Je suis Sabine Serruti-Chabert, je suis sage-femme sur le canton de Genève. J'ai une formation d'un DAS en psychiatrie clinique et santé mentale depuis 2017. Et puis je suis accueillante au CAP, cabinet d'accueil périnatal à Genève. Et je suis la cofondatrice de la FREP, la Fondation pour la Recherche en Périnatalité et vice-présidente du Conseil de Fondation. Pour moi, la santé mentale, je me la représente comme un trésor. Et puis dès la naissance, ce trésor est constitué, il évolue. Il va permettre à la personne de pouvoir traverser toute sa vie et faire face aux différents défis de sa vie. Quand un enfant arrive dans la vie d'un couple, c'est un tsunami émotionnel dans tout. Et en fait, on oublie souvent que ça touche aussi le père. Et en fait, pour la mère, c'est bouleversant, mais on oublie le père. Et en fait, on a vu aussi dans les études qu'on avait omis et un peu exclu toute cette partie-là de tout ce que le père vit émotionnellement, psychologiquement autour de la naissance d'un enfant. On se rend compte que c'est important d'avoir une prise en soin mère, père, enfant. Alors ça, c'est un peu une spécificité des sages-femmes. C'est que la plupart du temps, on n'a pas qu'un patient. On a une mère enceinte, une mère, un enfant, un père, futur père. D'expérience, moi j'ai quand même plusieurs dizaines d'années d'expérience professionnelle. C'est vrai que ça a beaucoup changé au démarrage de ma carrière. J'avais beaucoup comme interlocutrice la mère, future mère. Et progressivement, j'ai eu beaucoup plus le père. Et aujourd'hui, le père fait partie de la prise en soin. Premièrement, je pense que déjà en salle de naissance, depuis un certain nombre de décennies, il y a un grand changement autour de la place du père, avec vraiment une place aujourd'hui qu'on peut considérer qu'elle est reconnue. Et puis autour de la paternité, il y a quand même des injonctions et des phénomènes sociétaux qui changent aussi maintenant la parentalité. Et on voit aussi que les pères, en fait, eux-mêmes se posent des questions, cherchent leur place. Mais en fait, de ce fait-là aussi, interpellent les professionnels. Voilà, ça c'est un peu autour de la parentalité, l'évolution aussi aujourd'hui. Mais moi, je le considérais comme un passage, en fait. Puisque les choses, il y a eu un modèle. Et puis aujourd'hui, tout est un peu à créer, mais aussi en fonction de la situation économique, sociétale. Voilà, et c'est quelque chose où on a tous un rôle à jouer. Je pense que c'est assez légitime qu'ils puissent parfois se sentir un peu exclus ou en tout cas être dans la recherche d'avoir une place où ils se sentent à l'aise. Et la preuve aussi que, du point de vue des professionnels, on a une responsabilité par rapport à ça. Et on voit qu'au sein de la Fédération Suisse des Sages-Femmes, il y a une formation qui est maintenant proposée pour, en fait, permettre d'atteindre, d'inclure les pères au sein du processus de périnatalité. Pendant ma pratique, en fait, la plupart du temps, je rencontre les familles, les couples, les pères en pré-natal. Alors c'est vrai que si je veux juste expliquer, souvent c'est la maman qui prend contact. Peut-être que j'ai un premier rendez-vous et puis après se met en place des contacts avec le couple, donc avec le père. Et puis là, en fait, il y a aussi une chose, c'est que quand on parle un peu de l'anamnèse de chacun, au niveau de sa santé, on aborde, moi j'aborde toujours la santé mentale. C'est souvent quelque chose qui peut mettre un peu mal à l'aise au départ où il y a quelques informations qui transparaissent. Puis c'est par la suite, avec les différentes relations, les différentes consultations, que les choses commencent à être un peu plus évidentes où les informations me sont données. Et j'ai des demandes de parents, de pères spécifiques où ils ont des attentes, en fait, ils ont des questions. Et la relation que je crée aussi avec eux, ou en tout cas la dynamique dans laquelle je travaille, c'est que je passe toujours par leurs questions d'abord. Donc en fait, leurs préoccupations du couple, de la maman et du père. Donc c'est un peu le travail que je fais. Et il y a des demandes aujourd'hui, je trouve, qui sont augmentées des papas sur leurs futures relations avec leurs enfants, alors l'évolution de la grossesse pour leurs conjointes, l'évolution physique, psychique, la place autour de l'allaitement du père. Ça, c'est aussi une grande question qui apparaît déjà au pré-natal quand on a la possibilité de faire ce travail précocement. Alors je pense que les pères aujourd'hui s'impliquent, peut-être de manière différente, mais de toute façon, il y a eu une évolution dans la société. C'est clair qu'avant, il y avait une espèce de... Chacun était un peu attribué à des tâches. La mère avec ses enfants, le père plus dans son travail extérieur. Alors qu'aujourd'hui, il y a cette recherche de partage des tâches, mais à beaucoup de niveaux déjà, au niveau justement aussi du pourcentage de travail, au niveau d'investissement, au niveau de la maison. Après, on voit aussi que quand les enfants sont dans le foyer et qu'ils démarrent leur vie en famille, au départ, il y a un congé parental avec pas toujours la possibilité pour tous les couples de le vivre avec la disponibilité pour le père. Là, il y a un peu des temps où il y a beaucoup de partage. Après, suivant un peu les semaines et les mois qui passent, la mère étant plus au départ à la maison, il y a une charge un peu émotionnelle ou mentale parfois qui est plus forte pour la mère vis-à-vis des enfants. Tout en reprenant quand même pour le père, il a aussi parfois ce sentiment qu'ils expliquent aussi de culpabilité pour justement des fois pas avoir cette disponibilité. Dans la société, il y a quand même aujourd'hui une vague de partage des tâches avec des modèles finalement qui commencent un peu à poindre. Certains pèrent pour qui c'est difficile de ne pas trouver cet équilibre pour pouvoir s'investir comme ils aimeraient aussi s'investir. Ils ont des charges professionnelles qui sont fortes avec des gros pourcentages de travail. C'est pas qu'il y a moins d'investissement ou qu'il y a plus, mais c'est qu'il y a aussi des difficultés pour s'investir. Alors on sait qu'il y a à peu près quand même 10-11% des pères qui dans la première année de vie de l'enfant ont un épisode dépressif. Les symptômes sont différents où en fait ça peut être aussi l'irritabilité, de la colère, ça peut être même, ça va jusqu'à des fois de la violence psychique ou physique. Et on voit que ça peut être aussi des comportements qui sont inadéquats ou des prises de risques. Et c'est des choses qu'on n'avait pas identifiées jusqu'à encore quelques années comme justement un état d'anxiété. Ce qu'on connaissait bien, c'est la couvade où en fait on a des pères qui prennent du poids, des pères qui se bloquent le dos. J'ai eu des situations où j'arrive un quatrième jour de postpartum, madame est avec des douleurs au niveau du périnée et un papa complètement bloqué, l'homago, qui doit consulter. Ça, on sait que peut-être sous-jacent, ces symptômes, alors il y a une part d'empathie en fait, c'est vraiment cette grossesse empathique qui est vécue, mais il peut y avoir aussi derrière des symptômes plutôt d'anxiété, voire dépressifs. J'ai aussi des papas, dernièrement, qui m'expliquaient que lui, par contre, chaque fois que sa femme était enceinte et accouchée, il maigrissait. Et probablement, alors, lier, ça c'est une hypothèse que je fais maintenant, un stress aussi inhérent à tout ce que ça génère, accompagner, suivre la grossesse, l'accouchement, le bébé, l'adaptation, et puis aussi son implication, moins dormir, etc. Soit il y a aussi un autre pan qu'on voit, c'est que les hommes, en fait, parfois ont des stratégies aussi autour de la santé mentale s'ils commencent à être en dépression périnatale ou postpartum, où en fait, il y a des fuites parfois du domicile, de l'investissement dans le sport, de l'investissement professionnel, et ce qui pourrait faire penser aussi à justement ces symptômes qui sont un peu cachés, qui mettent des fois beaucoup de temps à être décodés. Et on voit aussi que le fait de travailler précocement dans la préparation de l'arrivée d'un enfant, on sait qu'on peut aussi être dans la prévention par rapport à des dépressions, des problèmes psychiques. Les recommandations de l'OMS montrent qu'en fait, plus tôt le père est impliqué dans le processus de la parentalité, on améliore nettement, en fait, le bien-être de l'enfant et de la mère. Pour moi, je ne vois pas de différence. En fait, il y a vraiment ce type du couple où il y a les mêmes préoccupations avec les questionnements au niveau de la santé mentale, au niveau de l'organisation, au niveau de la dynamique, au niveau aussi de la place par rapport à l'enfant, les charges. Et moi, je ne vois pas vraiment de différence. En fait, justement, je n'ai pas fait d'études et puis c'est juste de la clinique. Mais finalement, il y a beaucoup de choses qui reviennent, en fait, parce que les préoccupations de BALS, elles sont les mêmes, avec les mêmes attentes et puis surtout dans une société avec des injonctions qui sont quand même similaires. Au sein du cabinet d'accueil périnatal où je suis accueillante sage-femme, il y a un projet qui est en place où en fait, il y a un accueil hebdomadaire toujours par un binôme sage-femme, psy, personne qui est spécialiste du développement de l'enfant. Et là, c'est vraiment un endroit où les parents, les pères, les familles peuvent venir sans rendez-vous. C'est un endroit où, en fait, on fait du dépistage et de la prévention. Et on peut faire du dépistage aussi par rapport à des situations précoces où on peut reconnaître vraiment une problématique qui demande en fait un suivi après plus thérapeutique. Ou alors, au contraire, on va peut-être plutôt proposer de retrouver ces endroits qui sont contenants, qui sont accueillants et qui sont protecteurs, en fait, de l'isolement, qui vont soutenir en fait les familles, les pères, dans leur apprentissage autour de la parentalité. On sait aussi qu'autour de la parentalité, les parents sont souvent, ou les pères sont souvent un peu isolés. Donc là, ces endroits où, en fait, on leur propose d'être soutenus, c'est aussi faire des contacts et ça crée un soutien social. On a aussi mis en place, suite à une fréquentation un petit peu plus augmentée des coupes, une permanence une fois par mois, par téléphone ou en présentiel, au moment du lunch, pour permettre aux pères qui vont recommencer à travailler, qui sont dans un rythme plus de bureau ou avec des horaires un peu contraignants, de pouvoir aussi avoir un contact et venir faire des demandes. Pour les futurs pères et les pères, dans l'éducation encore qu'ils ont reçue aujourd'hui, il y a eu quand même une éducation où les émotions sont peu abordées pour les pères et les futurs pères. C'est aussi une population qui a de la peine à aller chercher les ressources. Les études, elles l'ont montré, donc même si les services existent, il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'encouragement, l'accompagnement de ces futurs pères et de ces pères pour aller prendre et utiliser et consommer, en fait, c'est possible. Si on laisse la possibilité aux pères d'en parler, de les identifier, de verbaliser et puis après, de pouvoir aussi avoir des professionnels où, après, dans l'entourage des gens qui sont capables de recevoir leurs discours, à ce moment-là, les choses vont bouger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501